Le Canada pourrait-il, lui aussi, bannir TikTok advenant l'adoption d'un projet de loi en sens aux États-Unis? Raymond, pour l'instant, le gouvernement Trudeau ne ferme pas la porte complètement. Non, exact. Hier, c'est la Chambre des représentants en Washington qui a adopté ce projet de loi, dans une forte majorité en plus. Projet de loi qui prévoit de bannir TikTok aux États-Unis, à moins que la plateforme soit vendue par sa maison mère chinoise, parce qu'il y a bien des législateurs du côté américain qui soupçonnent que Pékin utilise TikTok pour faire de l'espionnage en sol américain. Ici, au Canada, le gouvernement Trudeau a révélé, il y a quelques jours, avoir commandé, en septembre dernier, une étude de sécurité nationale au sujet de TikTok. Est-ce que l'application pourrait être bannie, si jamais les Américains vont de l'avant, être bannie au Canada? Effectivement, Justin Trudeau, vous allez entendre, n'a pas fermé la porte complètement à cette possibilité aujourd'hui. Entre-temps, la Chine proteste contre le projet de loi américain. Fallait s'y attendre. Ça a été le cas aujourd'hui. Pékin qui parle d'une chasse aux sorcières et qui somme le gouvernement américain de respecter la loi des marchés, de la libre entreprise et de laisser TikTok oeuvrer du côté américain. Il y a une chercheuse ici de l'UQAM au Canada qui pense que si les Américains bannissent Twitter, pardon, TikTok, il y a de fortes chances que le gouvernement canadien emboîte le pas. Le Canada partage les mêmes inquiétudes. J'ai consulté des documents qui ont été émis dans le cadre de l'acte à l'information. Et les craintes sont les mêmes. On craint l'espionnage. On craint aussi le modèle de TikTok qui est comparable à des machines à sous à Vegas. Cette addiction-là que certains peuvent avoir. Campagne de désinformation. Alors le projet de loi américain a franchi l'étape de la Chambre des représentants. Maintenant, ce sera l'étape du Sénat. Et ce n'est pas évident parce qu'on dit que les sénateurs sont très divisés. Merci beaucoup Raymond. Au revoir.